bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est la reprise de l'atelier on est le lundi 8 janvier j'ai une commande à finir de réaliser c'est trois portraits de chiens et un portrait de chat et surtout j'ai très envie de peindre du mimosa sinon je reprends vraiment douceur j'ai envie d'y aller tout doucement je suis fatiguée et j'ai besoin de reprendre ouais de lever un peu le pied donc là sur instagram depuis le 8 septembre j'avais publié tous les jours donc là je pense que c'est le temps pour moi de lever un peu le pied et de me recentrer sur moi même pour relancer ma créativité ça l'inspiration et là il n'y a pas de souci mais c'est la mise en route de me remettre à la table à la peinture qui est un petit peu compliqué parce que je n'ai pas touché au final mes pinceaux de toutes les vacances quasiment pendant moins dix jours il faut retrouver l'énergie de se remettre dedans en fait jeudi je fais une expo l'expo chagall au centre pompidot et après j'ai une conférence sur chagall et la femme c'est une conférence sur trois jours sur trois jeudis et j'ai trop hâte ça me fait du bien de me dire que je prends du temps pour moi même si ça m'arrange pas parce que mon planning janvier février mars est très serré parce que pas que cette année et ben c'est le 31 mars ça va venir très très vite mais sinon le programme de la semaine donc c'est de finir cette commande pouvoir passer à autre chose après j'ai quelques dessins à à présenter pour un lisb normalement et ensuite j'attaque directement les cartes que je faire pour la save à lantin sachant en faire beaucoup et bien écoutez je vous souhaite une bonne vidéo nous voici parti pour ce premier jeudi à paris avec un beau soleil je suis arrivé assez tôt au centre pompidot avec l'incertitude de pouvoir entrer dans le musée car il y avait des grèves du personnel à ce moment là ça faisait au moins six ans que je n'avais pas été dans ce musée et c'est toujours un plaisir de pouvoir admirer la vue quand on y accède la mini exposition sur chagall regroupait tout son travail et ses dessins ainsi que quelques archives autour du plafond du palais de l'opéra garnier donc c'était très intéressant de voir sa démarche ses inspirations et le nombre de fois qu'il avait changé de projet pour arriver à l'oeuvre finale c'était aussi l'occasion de découvrir tout son travail autour de la sculpture et de la céramique que je ne connaissais pas du tout voir les couleurs en vrai ce n'est pas du tout pareil on voit à quel point les couleurs sont pétantes et étincelantes bien sûr j'ai fait un petit tour dans les autres salles d'exposition permanente ça faisait longtemps que je ne les avais pas visités et c'était chouette d'avoir des sujets de peinture divers et variés qui changent de ce que j'avais l'habitude de voir ces derniers temps depuis que je ne vis plus à paris je prends toujours plaisir à lever la tête et à regarder vraiment l'architecture et les décors qui se trouvent sur les bâtiments je redécouvre paris sous un nouvel angle et sous un nouvel oeil surtout donc pour me rendre au bernardin j'ai traversé l'île de la cité et le gps enfin google m'a fait passer par des petites rues oubliées et très peu touristiques donc c'était assez chouette de voir cette partie de l'île de la cité que je ne connaissais pas trop notre dame était encore bien entourée par ses échafaudages et c'était assez impressionnant de voir de près toute la structure qu'il y a autour voilà le soleil était vraiment incroyable et comme vous pouvez le voir la scène était déjà assez haute nous voici arrivés au collège des bernardins qui est un lieu très très sympa où il y a vraiment plein de conférences que ce soit au niveau théologique philosophique ou artistique j'ai pas pu filmer bien sûr le cours et sur le chemin du retour je me suis arrêté chez charbonnel donc pour acheter un petit peu de matériel de lino gravure je vous montrerai ça dans une autre vidéo donc il est déjà temps de rentrer et sur le reste de la semaine je me suis attaqué à faire la durure sur toute ma collection de coeur de la saint valentin toujours un petit thé pour se motiver et des fleurs fraîches il n'y a vraiment rien de mieux que de peindre d'après d'après nature alors c'est sûr il faut travailler vite parce que les fleurs faiment vite mais pouvoir vraiment observer le mouvement les couleurs décortiqués tout cela c'est vraiment super chouette de le faire en vrai oh et ou 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 la neige est tombée en île de france juste une journée mais elle a quand même bien tenu en tout cas vers chez moi ce jeudi là je suis partie au louvre faire l'exposition sur les trésors de notre dame comme vous le savez je travaille sur une collection de chœurs un peu dédié aux fêtes religieuses catholiques et je trouvais que c'était l'occasion d'aller m'inspirer un peu des ornements pour mon iconographie autour des fleurs en fait tout simplement donc c'était très inspirant de voir aussi la diversité d'objets présentés il y avait de la soirée des dessins des enluminures des tableaux c'était très varié et c'était très très beau et j'ai regretté de ne pas avoir en fait pris un guide parce que j'en ai suivi un d'une oreille un peu distraite et c'était vraiment très intéressant et bon pour commencer pour compenser j'ai tout de même acheté le catalogue de l'exposition mais je vous en parlerai dans une autre vidéo donc après avoir fini l'exposition je suis montée dans les salles supérieures pour voir le panier de presse de chardin qui était en cours d'acquisition à ce moment là et en redescendant je suis tombée sur une pièce que je ne connaissais pas dédiée aux objets de curiosité donc pleine de petites miniatures de montres à gousser et peintes et de de très jolis petits objets que je ne connaissais pas la neige avait tout de même pas trop mal de nuit à Paris et sur mon chemin pour aller au Bernardin je me suis arrêtée dans l'église qui est juste à côté du Louvre qui s'appelle Saint-Germain-l'Auxerrois que je n'avais pas visité depuis au moins dix ans voilà c'est sympa de retourner dans ce genre d'endroit avec son oeil un peu artistique j'ai passé du temps à garder les vitraux, les ornements des boiseries et du mobilier comment dire, des grilles il y avait des très jolies fleurs dessus voilà mon déjeuner, un petit bretzel et la maison d'Héloïse à Belair sur l'île de la cité je n'ai encore pas filmé évidemment le cours sur Chagall le week-end suivant j'avais organisé une journée anniversaire surprise à mon mari et à sa jumelle en Normandie, nous avons passé la matinée à Oufleur très jolie petite ville vraiment typique avec ses colombages et son église surtout très atypique qui avait une crèche complètement incroyable vraiment très grande, très belle avec une variété de végétaux et de mise en scène qui était vraiment incroyable on a eu de la chance parce qu'on a eu un très très beau temps il faisait froid mais on a eu vraiment un grand soleil nous sommes allés manger dans un restaurant où on avait été avec mon mari juste avant que j'accouche de ma fille aînée et j'avais été très frustrée à l'époque de ne pas avoir pu manger la sélection de fromage normand donc là j'ai pu avoir ma petite revanche après ça nous avons filé vers Etrotat où il y avait un vent vraiment glacial mais la luminosité était vraiment incroyable et ça faisait un bien fou de voir la mer, de l'observer, de l'écouter, de la sentir voilà c'était vraiment très chouette une très très belle journée de janvier la vue des salaires est très longue et voilà pour ce dernier jeudi à Paris j'ai fait l'exposition de Van Gogh les derniers jours à Auvers-sur-Oise la peinture de Van Gogh est vraiment incroyable à observer en réalité on peut voir vraiment les touches de pinceau l'épaisseur de la peinture c'est vraiment différent de ce qu'on peut voir dans les livres ou même en vidéo en fait donc là j'essaye de vous rendre un petit peu ce que ce que j'ai pu voir mais ça vaut pas de les voir en vrai j'ai bien sûr fait un petit tour dans les autres salles du musée d'Orsay et à la librairie évidemment voilà le musée d'Or c'est vraiment très chouette c'est une ancienne gare et il y a tout plein de beaux détails dans l'architecture et aussi dans la diversité des œuvres proposés je vous invite vraiment à aller découvrir les salles qui ne sont pas mises en avant pour les touristes il y a toujours des petites pépites cachées petit passage à l'officine de Bully qui est une sorte de parfumerie officine un peu à l'italienne qui date de Napoléon III et sur le chemin passage à Saint-Germain-des-Prés voilà toute restaurée je n'avais pas eu le temps de la visiter depuis le retrait des échappaudages le temps était assez couvert ce jeudi là mais j'ai dû revoir à la Seine que j'aime toujours admirer Bully et il est temps de se remettre au travail sur des différents projets surtout à l'aquarelle le temps passe à une vitesse et les journées ne sont pas extensibles donc je vous laisse avec la pose de la feuille d'or je parle toujours bien sûr de feuille d'or imitation vous allez voir le processus de retrait et puis souvent quand je pose la colle comme elle est transparente je ne vois pas tous les petits coins où j'en oublie donc cela implique de refaire un petit passage une fois que la dorure est posée et puis j'ai le plus j'amment faut de l'ampleur Je vais le faire un petit peu de la face je suis sûre et il m'a dit la base la concentration une fois que la dorure est posée j'en oublie donc ces changements donc il veut dire j'en oublie j'en oublie j'en oublie On se retrouve aujourd'hui pour finir la dorure sur les aquarelles de la Saint Valentin. Enfin je les appelle la Saint Valentin parce que je les sors pour la Saint Valentin mais en vrai c'est une collection qui est adaptée à toutes les saisons. Voilà si on a envie d'offrir ou de s'offrir des fleurs en aquarelle avec des petits cœurs ou sans cœur d'ailleurs. Je vous emmène avec moi parce qu'il me reste encore deux cœurs à adorer et surtout j'ai des petites reprises à faire de ce côté-ci. Vous voyez je ne sais pas si vous verrez. Celui-là il est pas mal il faut juste que je le gomme. Ça ce sont des petites violettes. J'ai encore un petit peu deux trois finitions à faire sur la commande avec les chiens et les chats. Donc je pense vous montrer un petit peu aussi. Hop là l'anémone. Et en fait j'aimerais finir au moins les cœurs avec les anémones pour pouvoir finir les réels et des photos pour le contenu sur Insta. Il est 13h et quelques. L'idée c'est de prendre 20 minutes pour faire ça. Café et après pendant que ça sèche. La dorure et après du coup les petits animaux. Et j'aimerais encore faire deux trois dessins comme je vous ai dit je ne sais plus si je vous l'ai dit mais je ne reprépare encore des choses pour l'ISB que j'apporte demain. Et ce que j'ai fait me va complètement mais j'ai envie de proposer autre chose. Est-ce que j'aurai le temps ? Alors je me suis dit allez vas-y si t'apparais c'est tout faire c'est pas grave. Tu te referais une nuit blanche comme au bon vieux temps. Bon écoutez on se retrouve plus tard. On se retrouve plus tard. On se retrouve plus tard. Je suis en train de finir la dernière aquarelle du chat. Il y a la commande de plusieurs animaux et voilà ce que ça donne. C'est la première fois que je fais un chat. Et ben c'est pas si simple. Mais pour l'instant ça va. C'est marrant parce que dans le retour caméra on voit bien les endroits où ça va moins bien. Et je pense qu'il faut que je revoie au niveau de l'oeil. Voilà il est 23 heures passées. Et tout le monde dort. Mais j'aime bien ce petit moment à moi de peinture. Les autres sont finis. Je sais pas si j'aurai le temps parce que je pense que demain je filmerai 2-3 photos vidéo. Pour mettre sur insta. Je sais pas si je penserai à faire le format Youtube. Donc ok. Je vous montre. Ninja. Sully. Du coup le petit chat c'est Ellie. Et je me souviens plus le nom du dernier chien. Je l'ai pas noté. Et voilà. Trop chouette. J'aime bien faire ça. J'aimerais pas faire que ça. Mais je trouve que c'est super sympa à faire. De dire que c'est des animaux qui sont des compagnons de vie et de personnes. Je trouve ça chouette. Et j'ai toujours curieuse de savoir ce que moi j'ai capté. Parce que eux forcément ils les connaissent au quotidien. Et j'ai pas le même regard qu'eux. Peut-être que parfois je vois des choses qu'eux ne voient plus. J'ai hâte d'avoir les retours. Petit bouquet de jonquilles que j'ai enfin. Enfin avancé. Et ça fait depuis il y a des semaines et des mois que cette voile traîne. Non avancé. Et j'ai réussi à la fin... Enfin la fin... Allez ! En bonne voie de finition disons. Et je l'ai entièrement reprise. Parce que le fond était dans... Dans les marrons. Un peu comme ça. Et il est un peu plus dans les terracotta. On voit un peu en sous-couche en dessous. Enfin je vous montrerai bien la lumière du jour. Mais du coup je suis hyper contente d'avoir avancé ça. J'ai enfin trouvé le fond. Et c'est marrant parce qu'à l'huile je peux ne pas être satisfaite de fond et changer trois fois le fond de ma nature morte. Puis un jour, six mois plus tard, hop l'inspiration pour trouver les couleurs qui vont. Donc entre temps je fais de l'aquarelle. Bon allez, je vous laisse. Je finis mon chat. Voilà, j'ai déjà préparé les enveloppes avec les certificats d'authenticité pré-remplis. En plus je suis en train de me dire demain à la lumière du jour. Il n'y aura pas de lumière du jour en fait. Il est 8h du matin. Bon je vais voir. À ce moment-là il n'y a pas mis des filles. Comme ça je finis ça demain. Je sens qu'il faut que je me lave les cheveux parce que je ne vais pas y remettre la commande. Et oui je travaille à la dernière minute. Ça m'arrive souvent. Mais là j'ai un autre truc en plus à déposer. Mais en fait je crois que le chat je l'ai retardé jusqu'au dernier moment. Parce que comme je n'en avais jamais fait. Genre c'est risqué. Mais en même temps j'en avais jamais fait. Mais en même temps j'avais confiance en mes capacités techniques. Donc il n'y avait pas de raison que ça ne le fasse pas. C'est juste la peur de la nouveauté quoi. Bon allez, je vous laisse. Bye bye. Peut-être que demain on est le 30. Oui demain on est le 30. Donc je vous emmène avec moi jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc demain on retourne. Bye bye. Et voilà le résultat. Donc me voilà partie à Paris pour déposer tout ça. J'aime bien faire les remises en main propre. Petit passage dans le 11ème arrondissement. Et déjeuner avec ma tante. Je suis tombée sur un fleurice qui vendait du mimosa et des iris. Ce qui est assez rare. Donc j'en ai profité pour en ramener un petit peu à la maison. Voilà je clôture ce vlog janvier en vous montrant cette petite peinture de muscari que j'ai commencé. Si cette vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. A mettre un commentaire si le cœur vous en dit. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.